Dans cette dernière semaine de festival où le public continue à fréquenter massivement les théâtres du Hof, c'est à l'espace Alia que la compagnie Fenêtres Sûres nous a donné rendez-vous pour une création originale à Avignon. L'âme de fond Éric Domange après un accident de la vie refait surface, solitaire avec son public. Son spectacle nous parle de lui, de nous, et les mots fusent. Je crois que je me suis perdu dans ma tête. Je ne sais pas exactement pourquoi, ni à cause de quoi, mais c'est comme ça, c'est la vie. Tout va si vite, on court, on court, on ne peut pas s'arrêter. On ne veut pas. Pourquoi faire ? Parce que si on s'arrête les autres, eux, ils continuent. J'étais un peu inquiet parce que c'est mon première Avignon. Au fond, ça a été vraiment une très très chouette parce qu'on a fait beaucoup beaucoup de rencontres humainement. Ça a été riche. Comme c'est un spectacle qui est joué en détention, c'était important pour moi de cette découverte d'un nouveau public et les retours étant vraiment positifs. On a pu vraiment échanger. Je pense que ça m'a permis aussi de faire évoluer mon jeu, mon travail. Ça m'ouvre des fenêtres sur un autre avenir que juste la détention. Donc c'est plutôt très très positif. Et puis toute l'équipe de notre association Fenêtres sûres était là avec moi et c'est une belle aventure collective. Ah non, 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 non. Non, je n'ai pas la trompe d'un héros de film d'action. Je ne suis pas un héros. Je erre depuis des mois comme un rat dans une tranchée de vie oubliée. J'ai barbelé mes entrées. J'ai miné mes réponses. Je ne suis qu'un jouet que l'on manipule. Un petit soldat de plan. J'ai les pieds pris dans mon passif. Je ne peux plus les bouger. On peut me manipuler. On peut même, si l'on veut, me renverser d'une pichenette. Je suis mort. C'est drôle. C'est pour jouer. Oui, c'est un drôle de jeu. Je ne suis pas sûr de pouvoir me relever à la prochaine partie. Travailler sur le suicide, c'était juste trop... C'était compliqué. Donc il m'a fallu trouver un fil. Et d'ailleurs, c'est vraiment le thème du spectacle. C'est le fil de vie. Qu'est-ce qui nous tient à la vie ? Et c'est un personnage qui est dans un espace entre deux. C'est une quête de soi-même. Il essaie de sortir de cet endroit en remontant son fil de vie. C'est une ode à la vie. C'est surtout un questionnement. L'intérêt pour moi de ce spectacle, ce n'est pas de donner des réponses. Je crois que je n'en ai pas sur cette problématique. Ni donner des solutions. Mais donner un espace où on puisse être ému et avoir envie d'échanger. C'est pour ça qu'on essaie le plus possible d'être proche du public. même après le spectacle pour pouvoir échanger et prendre leur retour et leurs ressentis. Bah dis donc ! Ça fait longtemps que tu m'avais oublié au fond de toi ! Oui, eh ben tu reviens à moi aujourd'hui mais... Le chant des anciens n'a plus la force d'entendre. Moi, Sitting Blues, j'ai les plumes en verne. Ouais, j'ai les peintures de guerre qui s'effraient. Ça vous met le scalp en ébullition. C'est normal. C'est vos forts intérieurs qui sont encerclés. À mon avis, c'est la cavalerie des tuiles bleues qui vous est tombé sur la tête. Vous avez perdu vos éclaireurs. Vous marchez à côté de vos maux passants. L'Ouest éterne. Ah, mais vous vivez sur vos réserves. Vos tipis cérébraux ont quitté les vertes vallées. Vos terrains de chasse affectifs sont devenus stériles. C'est pas une raison pour pleurnicher comme des vieilles secours. Et puis des plumes mouillées ou quoi. Des guerriers au champ de navet. Je sais pas si c'est à cause de l'eau de feu. Ou à force de tirer sur le calumet de la paix artificielle. Mais j'ai l'impression que vous savez plus trop que vous avez enterré votre âge de guerre. Ce serait peut-être temps que le grand Manitou il vous botte les fesses quoi. Je reviens à Avignon en septembre parce que je vais jouer à la maison d'arrêt du Ponté. Je retombe en détention. Mais après on a des ouvertures. Des professionnels un peu qui sont venus. Et je pense que ça va être intéressant pour nous d'aller jouer enfin dans des théâtres on va dire. Enfin non parce qu'on est vraiment très contents. Et on veut continuer de jouer dans les détentions. Et puis au mois de septembre le 24, dimanche 24 septembre à Paris. Je vais le jouer dans une galerie d'art. Où seront exposées des reproductions de gravures tirées du spectacle. que Céleste a créé. Voilà. Pour tout vous dire je suis en train de tomber. Je tombe à pic. Je me suis tombé dessus par hasard. Il n'y a plus que ce lien. Qui me relie à quelque chose. Mais alors à quoi ? Il est tendu. Donc il est relié. J'imagine que lorsque la tension sera à son maximum. Il va me propulser vers l'eau. Et je vais reprendre contact avec moi. Merci. 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 Merci.